Ma musique, je pense qu'elle est plus accessible que jazz classique et je pense que je peux Plutôt, peut-être, on m'a rapprochée vers le jazz fusion, plutôt incognito que Miles Davis, tu veux dire ça. J'étais prof pour le Red Sea Jazz Festival. Tous les profs, en fait, c'étaient les artistes du festival de jazz pour les jeunes élèves entre 15 et 19 ans et j'ai eu l'honneur d'être présente. Il y avait quand même 56 élèves qui étaient vraiment à fond dans la musique du jazz, du fusion jazz, du soul et je pense que quand ils découvrent et sont ouverts à découvrir, ils créent une relation et cette relation fait que la magie, elle passe et ça passe vite, ça passe trop vite. Ils voulaient continuer, mais ils ne nous ont pas laissés. C'est mon dernier disque qui est autour de la voix, mais qui est aussi un disque un peu plus de producteur où je me suis vraiment laissé aller à partir dans des délires de mes informations. Influence hip-hop ou électro, ils tentent de garder l'écrin du jazz. On essaie toujours d'avoir du recul et une vision d'ensemble de ce qu'on a envie d'entendre, mais voilà, c'est un disque avec pas mal d'influence et un son du coup plus contemporain, plus actuel. J'ai 48 ans et moi ça me fait un plaisir de voir des gens qui ont 20 ans ou 18 ou même plus jeunes à nos concerts qui viennent écouter l'album. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.